Hello les gens, c'est Léo The Lock et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire parce que j'ai reçu un colis au studio que j'attendais avec grande impatience et ce colis nous vient de la marque Belkin. Alors effectivement pour ceux qui connaissent, Belkin s'est spécialisé dans la recharge de téléphone et tout ça, mais vous doutez bien que j'étais pas trop impatient pour recevoir une multiprise. Non, en réalité le colis pour lequel j'étais très impatient, c'était celui-là. Belkin s'est lancé dans le pari justement récemment de faire une enceinte Bluetooth Premium qui a été faite en collaboration avec Devialet. Pour ceux qui connaissent Devialet, c'est absolument incroyable en matière de son, c'est vraiment l'une des meilleures marques au monde et en plus c'est une marque française. Autant vous dire du coup que je suis très impatient de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte parce que c'est un produit qui m'intéresse beaucoup. Justement je suis un grand fan de Devialet même si effectivement les enceintes sont vendues à plus de 3000 euros pour certaines, du coup j'ai pas d'enceinte Devialet chez moi. Mais voilà, c'est français et ça produit du super son donc voilà, là c'est l'occasion de l'avoir à un prix qui est quand même plus abordable. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. On va donc aujourd'hui procéder à la review complète du produit, c'est-à-dire une review qui part de l'unboxing jusqu'au test de la qualité sonore au final du produit tout en passant par un tas d'étapes. Bah écoutez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti ! On a donc cette grosse boîte qui est là avec les informations principales du coup du produit, Acoustics by Devialet et tout ça. Bon, pour un truc qui est aussi premium que cette enceinte, je trouve que le packaging n'est pas vraiment à la hauteur, c'est plutôt orienté Belkin. Donc bon, pour une marque effectivement qui fait des multiprises ou des trucs de recharge, ça colle. Maintenant pour une enceinte qui se veut premium, c'est peut-être un petit peu à revoir. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est l'enceinte et du coup, on va la retrouver juste là, hop, en premier plan. On va la poser juste là et on va s'y concentrer plus tard. On a une petite notice, comme d'habitude, qu'on ne va pas lire. Et ensuite, en dessous, on va avoir encore une nouvelle notice. Et avec tout ça, voilà, notre petit truc sur secteur. Bon voilà, ça va nous permettre justement de charger l'enceinte. On va retirer le petit film plastique. Il se trouve que moi, j'ai une version de mon côté qui est faite pour UK, mais du coup, on m'a envoyé un adaptateur avec. Voilà, ça, ce ne sera pas ce qui va vous arriver si vous commandez sur Amazon, mais c'est juste mon cas. Je vais me permettre de ranger cette grosse boîte et tout ça sur le côté parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. C'est tombé, vous avez très bien entendu le bruit. Mais bref, du coup, même ça, je vais la ranger et on va se concentrer sur cette enceinte parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, je vais donc la retirer de son magnifique film. Et on a donc cette enceinte qui apparaît là. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle n'est pas trop lourde, donc transportable. À côté de ça, les matériaux m'ont l'air particulièrement premium. Bon, effectivement, encore une fois, c'est une enceinte qui se veut premium, donc encore heureux. On a le petit logo Acoustics by Devialet. Et globalement, du coup, on a une enceinte qui tient bien en main. Bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir de bons matériaux pour une enceinte. C'est plus agréable. Voilà, on a donc l'enceinte qui est ici. Franchement, moi, je trouve qu'elle est super jolie. Et maintenant, à côté, on a le système de câbles, du coup, qui va nous permettre de la brancher sur secteur. C'est bon à noter, ce n'est pas une enceinte qui tourne sur batterie. Donc, c'est une enceinte qui est uniquement sur secteur. Il faut qu'elle reste constamment branchée. Voilà, ce n'est pas une enceinte qui est complètement sans fil. Par contre, évidemment, la connexion se fait par Bluetooth. Et la recharge qui est juste ici se fait sans fil. C'est aussi le fait qu'il y ait un pad de recharge qui explique que ça se passe sur secteur. Parce que forcément, recharger un téléphone, ça prend énormément d'énergie. Donc, voilà, c'était compliqué, à mon avis, de mettre ça sur batterie. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui va me déranger. Je n'ai pas pour but de la bouger dans tous les sens tout le temps. Par contre, c'est un truc qui est important à prendre en considération. Parce que certains vont acheter une enceinte pour se trimballer avec un peu partout. Là, ce n'est pas ce qu'on peut faire avec. Du coup, au niveau de design, on va retrouver une enceinte qui me paraît franchement très correcte. Surtout pour du Belkin, je m'attendais à un truc un petit peu moins designé. Là, on a quand même un truc qui est vachement joli. Surtout pour quelque chose qui veut se faire un petit peu multifonction. Donc, permettre à la fois de faire du son et à la fois de recharger son téléphone. On va retrouver le petit logo, du coup, Acoustics by Devialet. Et on va en parler un petit peu de Devialet. Parce que c'est très important pour cette enceinte. En effet, on parle du coup d'une enceinte premium. Et là, elle est en collaboration avec Devialet. Qui est une marque carrément de luxe dans l'audio. C'est une marque française, comme je l'ai dit. Et qui est mondialement reconnue, notamment pour la qualité de ses basses. De ce côté-là, du coup, ce qui a été fait, c'est une collaboration avec Devialet. Devialet n'a pas fait tout le système audio de l'enceinte. Mais a géré la partie, du coup, des basses. En apportant, du coup, notamment leur système SAM. Speaker Active Matching. Qui va permettre, du coup, d'améliorer grandement les basses. Et aussi le système de Push Push. Pour, du coup, tout ce qui va être, encore une fois, les basses. De toute façon, c'est la seule partie dont ils se sont occupés. Qui va permettre d'éviter les vibrations. Ce qui va être, notamment, super utile. Quand on veut recharger un téléphone dessus. Parce que, quand on veut jouer de la musique, on n'a pas trop envie que son téléphone soit en train de bouger dans tous les sens. Quand on le recharge. Voilà, du coup, c'est un produit qui embarque quand même des technologies de luxe. Pour un prix initial de 300 euros. Ce qui, comparé à Devialet, qui vend des enceintes jusqu'à 3000 euros, fait une grande différence. Et, avec le Black Friday, ce produit est en train de descendre jusqu'à 200 euros. Ce qui en fait une offre qui peut être vraiment très, très attirante. Et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir le review, justement, en cette période. Vous avez, évidemment, tout ce qui va être lié à Amazon et tout ça en description. Si vous voulez aller checker ça plus en détail. Mais maintenant, on va passer à tout ce qui est test. On va donc brancher tout ça et allumer le produit. Alors, il va me falloir une petite prise. Donc, je reviens dans 3 secondes. Ok, du coup, je viens de faire l'installation complète du produit tant qu'on y est. C'était assez chiant. J'ai dû passer par la notice et tout ça. Il y a une appli. Enfin, c'était un petit peu bordélique. Mais j'y suis quand même arrivé. Voilà, ça m'a pris 10 minutes. Bon, c'est rien de catastrophique. Maintenant, bon, encore une fois, pour un produit qui se veut premium et qui est quand même vendu 200 euros, c'est pas forcément normal qu'on passe par là. Voilà, du coup, le premier test qu'on va faire, c'est tout simplement le test du pad de recharge. Pour voir si la recharge sans fil marche bien. Bon, a priori, c'est quand même un produit qui a été fait par Belkin. Littéralement, les mecs sont experts dans la recharge et tout. J'ai pas trop de doute quant au fonctionnement du truc. Du coup, je vais venir poser mon iPhone juste dessus. Et voilà, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci sur la recharge. Bon, évidemment, c'est pas une grande surprise. Du coup, au niveau de la recharge sans fil, on est sur de la recharge à 10 watts. Ce qui est quand même plus puissant que ce qu'on a d'habitude, qui est de la recharge à 5 watts. Ça va permettre de charger son téléphone quand même assez rapidement, surtout pour de la recharge sans fil. Maintenant, il faut aussi que le téléphone soit compatible. L'iPhone 12, en l'occurrence, est compatible jusqu'à 15 watts sans fil. Donc, c'est carrément bien. Maintenant, il y a certains téléphones qui vont être à 5 watts ou quoi. Renseignez-vous. Je fais une petite parenthèse pour parler justement de ce pad de recharge. Mais je trouve que le format est vraiment très très bien pensé. Parce que combiner ça plus le côté enceinte, ça va permettre que, par exemple, dans le cadre d'une soirée, on va juste brancher l'enceinte comme ça, poser le téléphone qui joue la musique dessus. Et ça permet qu'on ait aucun souci de batterie parce qu'en même temps, le téléphone se recharge. Et en même temps, l'enceinte n'aura pas besoin de batterie puisqu'elle sera branchée sur secteur. Du coup, ça permet vraiment de tourner toute la nuit. Et je trouve ça vraiment bien pensé. Du coup, au niveau de cette enceinte, il y a deux modèles possibles. Il y en a un avec Airplay et Alexa. Donc, il y a ce modèle-là. Bon, effectivement, moi, ça ne va pas me changer grand-chose parce que je n'utilise pas Alexa ni Airplay. Et l'autre avec l'assistant Google. Du coup, bon, voilà. Vous choisissez ce qui vous correspond le mieux. Dans la logique, les utilisateurs iPhone vont aller plutôt vers la version Alexa Airplay. Et du coup, de l'autre côté, les utilisateurs Android vont aller du côté de l'assistant Google. Maintenant, si vous n'en avez rien à foutre de l'assistant comme moi, ça ne change pas grand-chose. Enfin, bon, après tout ce que j'ai pu vous dire à propos de Devialet ou encore de Belkin, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le grand test, c'est-à-dire le test de la qualité audio. Ce qui est quand même à peu près 90% de ce qui nous intéresse quand on va acheter une enceinte. Ce qui me paraît être le bon moment aussi pour venir vous commander les likes et les abonnements avec la cloche si possible. Voilà. Si vous êtes en train d'aimer cette vidéo jusqu'à présent, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche si possible. Ça me ferait super plaisir. Évidemment, pour ce test audio, ce que je ne vais pas faire, c'est prendre l'enceinte, la mettre à côté de mon micro et la mettre à 200% de volume juste pour vous faire un aperçu, parce que ça ne sert absolument à rien. Dans tous les cas, il va y avoir un traitement qui va passer par mon micro, par Adobe Premiere Pro et ensuite par la qualité de la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter la chose ou justement du matériel que vous avez pour écouter ça, ça ne sert absolument à rien puisque ça ne reflètera pas la vraie qualité de l'enceinte. Ce qu'on va plutôt faire, c'est que je vais me mettre à écouter pendant peut-être 20-30 minutes une variété de sons totalement différents, notamment du coup qui alternent entre aiguë, médium, grave, basse et tout ça, pour ensuite vous faire un retour complet juste après de la vraie qualité audio. Je vais essayer d'être le plus objectif possible avec les connaissances que j'ai. J'ai quand même déjà review pas mal de casques, pas mal de machins. Je commence à connaître qu'est-ce qui est un bon son et qu'est-ce qui est un mauvais son. Donc voilà, je vais essayer de vous donner ce retour-là et puis écoutez, on est parti. Voilà, du coup j'ai pu faire un test global de la qualité sonore de tout le produit. Ça fait à peu près 30 minutes que j'écoute du coup des morceaux qui sont assez variés et les basses sont incroyables. J'avais de très très grandes attentes là-dessus et c'est encore mieux. C'est absolument fou. On ressent vraiment la patte de Devialet. J'ai déjà pu essayer quelques enceintes fantômes. On retrouve vraiment ce côté-là, notamment du coup la technologie Pushpush et Sam dont j'ai pu parler juste avant. Voilà, ça apporte vraiment beaucoup de richesse et de profondeur au niveau des basses à cette enceinte. Et ça fait d'une enceinte qui était déjà bien sur tout ce qui était aiguë et médium, une enceinte qui devient carrément incroyable grâce aux basses. Surtout, bon, ça dépend des morceaux que vous écoutez. Moi, il y a quand même des morceaux où il y a souvent des basses. Du coup, c'est vraiment un plaisir à écouter à long terme. Alors, un petit truc que j'ai remarqué, c'est juste moi qui suis complètement débile, mais c'est mieux d'avoir l'enceinte tournée vers soi pour avoir le son maximal. C'est logique, mais bon, voilà, je me permets de donner ce truc. C'est plutôt juste parce que je suis con, hein, voilà, pour le coup. Mais du coup, oui, au-delà de la connerie de ma propre personne, ça veut surtout dire que c'est une enceinte qu'il faut mettre dans un coin. C'est pas une enceinte qui va se placer au milieu d'une salle et qui va faire dans tous les sens. Mais du coup, voilà, franchement, je suis vraiment très, très surpris par la qualité du son global. Je m'attendais à quelque chose de moins bien, surtout de la part de Belkin, qui, à la base, encore une fois, est une marque qui fait de la recharge. Du coup, je ne m'attendais pas forcément à un truc aussi ouf, et pour le coup, je suis vraiment surpris. Je suis surpris à tel point que je pense que ça va bientôt devenir mon enceinte principale. Surtout que j'aime beaucoup le duo avec le pad de recharge. En plus, j'ai pris l'iPhone 12 Pro Max, qui ne vient pas avec un chargeur intégré. Du coup, ça fait que c'est plutôt pratique d'en avoir un. Bon, mais voilà, du coup, je trouve que pour 300 euros, elle se bat très, très bien sur le marché par rapport à ses concurrents. Effectivement, s'il n'y avait pas eu ses bases par dévialer, ça n'aurait peut-être pas valu le coup. Maintenant, avec ça, je trouve que ça dépasse presque toutes les enceintes qu'on peut avoir sur le marché à ce prix-là. Ça reste mon avis. Et à 200 euros, je trouve que ça devient carrément une offre vraiment qui est super bien. Alors, je vais quand même faire un autre petit test que j'avais envie de faire juste pour voir. Ça va être, désolé pour le bruit, ça va être tout simplement de tester, de mettre le téléphone dessus et de mettre de la musique en même temps pour savoir si, oui ou non, le téléphone va vibrer pendant qu'on le recharge et pendant qu'on met de la musique en même temps. Ce qui serait assez problématique si c'est le cas. Du coup, je vais mettre une musique avec des basses assez fortes pour que vraiment, je puisse le tester en conditions extrêmes. Non, bah non, évidemment, de toute façon, il fallait s'y attendre. C'est dévialé qui est derrière le push-push et tout ça. Il n'y a pas de vibration, tout simplement. Voilà, c'était juste pour confirmer. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Ça fait plaisir. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette enceinte signée Dévialé et Belkin. Surtout Belkin, quand même, c'est eux à la base. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment agréablement surpris de cette enceinte. Je trouve que pour son prix et surtout le prix avec le Black Friday, c'est un bon moyen de s'initier un petit peu aux acoustiques de Dévialé. En parlant de Dévialé, la marque s'apprête à changer un petit peu sa stratégie et va sortir une paire d'écouteurs sans fil à 300 euros quand même. C'est vachement cher. Mais je pense que je vais les review sur cette chaîne parce que c'est super intéressant. Donc si tout cet univers un peu vous intéresse pas mal, écoutez, n'hésitez pas à me suivre parce que ça devrait sortir dès que je peux mettre mes mains dessus et que je pourrai review le produit. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça en vous abonnant à la chaîne, en activant les notifications. Du coup, si je devais faire une petite conclusion des points forts et des points faibles de cette enceinte, j'ai pas grand-chose à dire du côté des points faibles, si ce n'est que pour moi, le packaging, ça vaut clairement pas un produit à 300 euros. Donc ce serait un petit peu à revoir. Et aussi, le processus d'installation et l'application globalement Belkin, c'est un petit peu à revoir. Maintenant, à côté de ça, j'ai pas vraiment de points négatifs. Niveau des points positifs, c'est qu'on a des bases qui sont incroyables. La technologie de Dévialé qui est folle. Le duo, justement, entre pattes de recharge sans fil et enceinte, qui pour moi est une super bonne idée, est globalement une qualité de son qui est incroyable, qui peut complètement faire le son dans toute une pièce de, je sais pas, 20-30 m² facilement, en ayant un son qui va être fort, riche et vachement profond. Donc voilà, pour moi, j'ai presque pas de points négatifs à dire, comme je l'ai dit. C'est presque que du positif et c'est une super enceinte. Donc voilà, si vous voulez savoir si je vous conseille ou non de l'acheter, cette enceinte, c'est un grand oui, surtout en ce moment. Pour moi, 200 euros, c'est une super affaire. 300 euros, ça le reste encore. Maintenant, ça vaut le coup de regarder aussi ce qu'il y a d'autres sur le marché, surtout si vous êtes pas trop intéressé par les bases. Mais du coup, voilà, si vous cherchez un produit qui est bien optimisé pour les bases, qui est à peu près à 300 euros, je pense que clairement, on peut foncer là-dessus. Même aux alentours des 400 euros, on trouvera pas un truc trop trop similaire au niveau des bases. Vraiment, si on veut monter en termes de prix, sinon on va juste toucher les vraies enceintes dévialées, mais qui sont beaucoup plus chères. Bon, mais voilà, c'est donc ce qui conclut ma review complète de cette Belkin Soundform Elite, signée par Devialet au niveau des acoustiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez tous les liens, que ce soit pour l'achat, pour mon Twitter, pour mon Instagram, qui se trouve en description. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Vous avez aussi, juste ici, qui va s'afficher, ma toute dernière vidéo, qui était 11 applications pour améliorer son expérience sur Android en 2020. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et sinon, bah écoutez, moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît, surtout qu'en ce moment, je suis en train de reprendre les vidéos, donc forcément, c'est un petit peu difficile de prendre des abonnés et tout ça. Donc voilà, si vous aimez, écoutez, un abonnement plus l'activation de la cloche, ça me ferait vraiment super plaisir, donc vraiment merci à vous si vous le faites. De mon côté, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est que vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire votre avis sur cette vidéo et globalement sur cette enceinte. Vous pouvez liker la vidéo, aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Et sinon, bah écoutez, moi je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de très très bien vous porter. C'était Leo The Lock, à votre service. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501